Cette vidéo présente les fonctions avancées du site Société et territoire. Pour s'inscrire à l'application, cliquez sur « Connexion » et ensuite sur « Inscription ». Entrez les informations d'usage comme un identifiant sans espace, sans accent ou caractère accentué, un mot de passe et votre courriel. Une fois connecté, vous pourrez utiliser les fonctions avancées du site Société et territoire. Vous pouvez, par exemple, ajouter des fiches dans votre bibliothèque en cliquant sur l'onglet « Plus » visible à chacune des fiches. Si vous voulez retirer une fiche, cliquez sur l'onglet « Moins ». Société et territoire vous offrent également la possibilité de créer des activités pour vos élèves. Cliquez sur « Mes activités ». Ensuite, « Créer une nouvelle activité ». Entrez le titre, « Quelques consignes » et pesez sur le bouton « Enregistrer ». En haut de la page, une bande rouge vous indique que vous êtes en mode « Création ». Vous pouvez maintenant ajouter des fiches pertinentes en naviguant dans le site. Pour visualiser votre activité, cliquez sur « Mes activités » et ensuite sur l'activité en cours de création. Vous pourrez ainsi voir les consignes et les fiches qui y sont associées. Vous pourrez en tout temps changer l'ordre des fiches ou ajouter une image. Afin de partager l'activité à vos élèves, cochez la case « Publier ». Vous aurez ainsi un lien URL direct vers votre activité que vous pourrez partager à vos élèves. Enfin, si vous désirez avoir accès ou corriger des activités proposées par le site « Sociétés et territoires », vous devez dans un premier temps avoir un compte dans l'application, nous écrire avec une adresse d'institution, l'adresse de votre commission scolaire par exemple, afin de nous assurer que vous soyez bel et bien un enseignant. et lorsque l'administrateur du site vous aura donné les accès nécessaires, vous aurez un bouton « Corriger » dans le haut de la page. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.